Jean-Luc Mélenchon, parmi les derniers de la liste de Manon Aubry, mes premiers militants des Insoumis. Vous me le faites pour voir ta part ? Ah oui, bien sûr. Ils sont quadrillés à fond. Privé de mandat, Jean-Luc Mélenchon s'est diversifié. Sa galaxie, c'est un blog, des réseaux sociaux et des conférences sous l'égide de l'Institut La Boétie. Les locaux de LFI abritent d'ailleurs l'école des militants, 70 élèves par promotion, 10 week-ends par an. Des cours d'économie, de sociologie, sur les pratiques militantes, le porte-à-porte, la prise de parole en public. Plutôt jeune, plutôt urbain, la base militante veut aussi être apprenante. Est-ce qu'on a besoin d'apprendre le Mélenchon par cœur ? Je ne pense pas qu'on apprend du Mélenchon par cœur. On est là aussi parce que je pense qu'on a beaucoup à apprendre d'un point de vue aussi rhétorique, mais aussi d'un point de vue intellectuel. J'ai un peu peur que ce soit dogmatique, que ce soit un peu l'école du parti. C'est pas du tout ça en fait, il y a des cours de très grande qualité. Quand il n'y a pas pu être chez les écolos... Ils ont que sans une remise en cause, on va dire, assez forte du capitalisme, l'écologie n'a pas vraiment de beaux jours devant elle. Pourquoi pas le parti communiste par exemple ? De sa manière de voir la classe ouvrière, ça me parle pas. Pourtant je viens de la classe ouvrière, mais ça me parle pas. Je ne suis pas tous les jours ou tous les week-ends autour de mon barbecue. L'après Mélenchon, c'est préparé. C'est que là, comment dire, les capitalistes ils en ont pour des années et des années de militants formés là, pour le coup. Jean-Luc Mélenchon, vous serez symboliquement en queue de liste de la liste conduite par Manon Aubry aux Européennes qui a été lancée officiellement hier. Est-ce que vous allez être très présent dans la campagne ? Comment ? Des meetings ? Ça va être quoi ? C'est bon par toute l'équipe qui décide, moi je fais ce qu'on me dit, on me dit il faut faire ci, je le fais, il faut faire là. Mais ma tâche principale, bon moi j'aime le contact, j'ai dit en retrait, bon ben ça s'est pas passé autant en retrait que j'aurais voulu. Il y a eu la grève, il y a eu l'affaire de la retraite à 64 ans, il y a eu toutes sortes d'événements. Alors votre rôle ce sera quoi dans la campagne ? Ah ben comme toujours, je suis un militant, une conscience engagée. Les meetings ? Oui. Animateur de la campagne ? Je fais beaucoup de formation, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Animateur de la campagne aussi ? Animateur, j'y participe parce que j'ai quand même une expérience maintenant compte tenu de mon âge qui est assez profonde. Oui je vais faire tout ça. Et puis on a Manon Aubry qui est une femme qui a acquis une maîtrise et une capacité de combat qu'elle n'avait pas il y a 5 ans quand elle est arrivée. Et surtout elle est incollable, vous allez voir, vous allez la voir en débat. On va la voir, on la recevra. Personne, ce n'est pas la peine d'essayer. Ah ben ce ne sera pas débat sur une interview. Lors de la dernière présidentielle, vous avez recueilli 7 700 000 voix. Pensez-vous pouvoir les retrouver derrière Manon Aubry le 9 juin ? Alors on va essayer. Moi ce que j'ai à dire aux gens... Comment vous allez faire pour les faire revenir ? Non mais attendez, il y a une part de vérité dans les sondages. Les sondages disent que... Ah c'est la première fois que vous dites ça. Non mais la part de vérité c'est qu'ils disent qu'il y a une abstention énorme. Nous il n'y aurait que 43% de mes électeurs qui ont voté pour moi en 2022 qui voteraient aux européennes. Si c'est ça, ben nous sommes battus. Mais je dis aux gens, si vous voulez faire battre le refus de la guerre, le refus de la cause palestinienne, le refus de... Ben allez-y, restez à la maison. Mais vous avez dit aussi hier... Mais non, alors il faut qu'ils se battent, on leur demande juste de se lever et d'aller mettre un bulletin. Donc ils doivent vérifier qu'ils sont bien inscrits. Vous savez qu'il y en a 12 millions de pas inscrits ou de mal inscrits. Alors vous avez dit aussi hier que 2024 prépare 2027, donc la prochaine présidentielle. Moi je ne suis pas un petit tourne autour du pot. J'entends. Donc je vous pose la question directement. Vous vous préparez donc à la prochaine présidentielle, pour vous. Non, ah non, c'est pas pour moi. Dites donc pourquoi vous lui m'infligez toutes les corvées. Non, on prépare... Non, mais ce qui est vrai, d'abord on prépare l'élection de 2027. Si les gens nous mettent le plus haut possible... Moi je n'ai pas des ambitions au rabais, hein. Je ne suis pas en train de vous dire, ah nous espérons être... Non, nous voulons battre les macronistes et talonner le Rassemblement national. Monsieur Lothelier, tournez pas autour du pot. Donc vous espérez une arrivée Rassemblement national et vous derrière, c'est ça ? Mais oui, parce que c'est... Et supprimer les macronistes du paysage. Mais pas les supprimer, les battre. Non, mais pas qu'ils soient trouvés. Mais nous ne voulons pas que l'élection de 2027, on recommence Le Pen-Macron. Après, qui ce sera ? Il faudrait mieux Le Pen-Mélenchon alors ? Ou quelqu'un d'autre. Nous préparons plusieurs hypothèses. Je fais partie des hypothèses, tout le monde le sait. Moi, j'ai mon avis sur la question, mais nous préparons plusieurs hypothèses. Il y a plusieurs personnalités, tout le monde le sait. Bon, dans le... De toute façon, aujourd'hui, quand vous regardez qui c'est qui est en tête de la gauche, c'est soit un insoumis, soit un autre insoumis, soit une insoumise. Alors comme ça, le problème... Alors ça, c'est intéressant, c'est intéressant, parce que pour ces élections européennes, tous les partis qui ont fait la NUPES partent sous leur propre couleur. Vous le regrettez, on ne va pas revenir là-dessus. C'est chacun pour soi. On ne va pas revenir là-dessus, monsieur Précy. Parce que la question, c'est la suivante. Ça veut dire que les Européennes, le résultat des Européennes, va aussi déterminer quel sera le paysage politique à gauche pour 2027. Oui. Ah, mais je peux vous le raconter, si vous voulez. Et si c'est Raphaël Guxman en tête, ça veut dire quoi pour vous ? Non, mais attendez, je vais vous raconter l'histoire, alors. Après l'élection européenne, si nous n'avons pas un bon score, tout le monde va dire, ah, vous voyez, il faut en revenir au centre-gauche, câliner la tête de tout le monde et arrêter avec les insoumis. Si on a un très bon résultat, si nous sommes nettement devant, eh bien, nous, on reviendra et on leur dira, mes chéries, c'est comme la dernière fois, il faut faire l'union. Et nous, nous sommes capables de faire l'union, tandis que la seule chose qu'ils sont capables de faire, c'est la division et de tendre les rapports entre les gens. Donc, si les gens de gauche votent pour nous, il y aura l'union après. S'ils ne votent pas pour nous, il n'y aura pas d'union. Ça, on va y revenir. Parce que, écoutez, racontez pas d'histoire. M. Glucksmann, quand il va se réveiller, s'il arrive en tête, il sera candidat à côté de deux écolos au moins et de deux socialistes au moins. Plus un communiste, ça veut dire la pagaille.